J'aime le théâtre. J'ai dû l'aimer des Mont-Berceau, car si loin que fouille ma mémoire, je ne me souviens pas d'avoir vécu un seul jour sans l'aimer. Toute petite, mes adorables parents m'y menaient déjà, comme je les en remercie. Il y a des êtres qui aiment le succès, qui aiment la réussite ou l'art pur. D'autres aussi voudraient que le théâtre fût le temple de la justice et de la perfection terrestre. Moi, j'aime le théâtre tel qu'il est, avec toutes ses incohérences, ses poussières, ses émotions magnifiques et ses potins pour concierge. J'aime les répétitions obscures où le petit texte tapé à la machine devient par miracle quelque chose de vivant. Je l'aime par tous les bouts. Dès que j'en sors du côté coulisse, j'y rentre par le côté public. Je prends une place bien près de la scène pour bien voir les acteurs, et là, je passe une soirée bénie. Un bon jour, un très beau jour de ma verte jeunesse. L'occasion va t'appasser près de moi, son unique cheveu planté droit sur la tête. Ensuite, je fis connaissance d'un directeur de province, qui consentit, presque par plaisanterie, à me laisser jouer un tout petit bout de rôle sur son théâtre, dans une comédie de Pierre-Volfe, Le Ruisseau. Je vois nettement tout cela comme si ça datait d'hier, le soir où je leurre pour la première fois d'entrer dans son théâtre côté pile. J'étais gonflée de joie. Il était huit heures. Je venais voir mon billet de service annonçant la répétition du lendemain. Dans le foyer mal balayé, au-dessus du tableau de service, un bec de gaz brûlait à ras de bec. Au-dessous, assise sur une vieille banquette, une habilleuse, pauvre et déteinte, plus vieille encore que la banquette, me regardait. Ça sentait, je ne sais pas, l'urinoir et la vaseline. Je saluais l'habilleuse comme j'aurais salué la reine d'Angleterre, et elle me dit, sans malice, vous êtes dans le ruisseau. Eh bien, ce soir-là, nous ne parlâmes pas plus avant. Le premier personnage que j'ai joué s'appelait Carton. Après, le nom me resta, sans qu'on y fît attention, et mon directeur, quand je m'appuyais deux pannes dans la même soirée, prit l'habitude de m'afficher une fois sous le nom de Pauline et la seconde fois sous le nom de Carton, espérant ainsi abuser par la ruse les mescuels et les dames miopes ou imbéciles qui ne m'auraient pas reconnues et leur faire croire à l'existence d'un personnel abondant. Le Carton confié à mes soins débutants était au second acte du ruisseau une fille de joie racollant des clients dans une boîte de nuit. Agrémentée de base à jour, d'un col Claudine et d'un coquin de petit chapeau de traviole, je crevais de peur parmi les quinze autres utilités peuplant la boîte, et j'offrais l'aspect rassurant d'une orpheline de l'asile en train de renouveler sa première communion. Je dois dire que si moi je ne représentais pas grand-chose, les camarades figurants, eux, ne représentaient rien du tout. Or, tandis que les vrais acteurs de la troupe détaillaient leur vrai rôle, nous, les miteux, les obscurs et sans grade, nous étions chargés de créer l'ambiance. Il y a chez les spectateurs une puissance d'imagination à laquelle on rentre rarement hommage. Donc, vers dix heures, le second acte commença, et le rôle de carton entra dans le bas. D'une voix jugulée par l'angoisse, j'ai mis des sons que mon trac vidait de leur sens, le bras passé avec cynisme autour du cou d'un vrai long garçon maigre qui jouait un rôle de petit bossu. J'avalais bravement une tranche de pain d'épices qui jouait un rôle de biftec, et je vécus avec ivresse mes premières minutes sur une scène, d'inoubliables minutes qui tenaient du rendez-vous d'amour, du plongeon en pleine mer et du verdict de mort en cours d'assises. Les spectateurs, heureusement absorbés par d'autres pensées, me traitèrent par le mépris, et la môme carton sortie de l'arène sans avoir écopé de la moindre injure. Et comme grâce au Dieu ce bonheur passait mon espérance, je me mis à danser derrière la toile de fond. Dès mes premiers jours de service, de menus événements troublèrent nos spectacles. Un décor resta accroché à une frise, des acteurs manquèrent leur entrée, de grasqueuses débutantes n'accordèrent qu'une attence qu'en secondaire aux efforts artistiques qu'on attendait d'elles, des jeunes prétendirent détrôner les vieux sans avoir marqué le pas, des accessoires se révélèrent inutilisables, et le souffleur ne souffla pas. Alors les vétérans levèrent les bras au ciel et dirent, « C'est la première fois que je vois ça. » Soixante ans ont passé depuis. De jeunes femmes égarées continuent de sourire quand on leur dit, « Vous pleurez, Gisèle. » Les toiles de fond se trompent de plan. Les plus de cinquante ans s'offusquent toujours de l'arrivisme des moins de vingt-cinq, lesquels s'indignent de la ténacité des plus de soixante. Et le souffleur continue d'articuler avec intransigeance quand on n'a pas besoin de lui, et à se plaire dans le silence dès qu'on flotte en pleine détresse. Ce qui, tout compte fait, à côté d'une amnésie de chirurgia ou d'une distraction d'aiguilleur, n'a vraiment pas beaucoup d'importance. J'étais, inutile de vous le dire, pleine de zèle, de foi et d'amour, mais j'ignorais tout de mon métier. Aussitôt, tous les êtres vivants, qui en étaient les plus incapables, se mirent en tête de me l'apprendre. Dès le lendemain de mon début, vingt personnes se mirent en tête de me donner des conseils, comme si j'allais mourir faute de soins. De neuf heures du matin à minuit, on nous accablait, moi et les autres petits, de formules périmées et dangereuses. Si nous esquissons un mouvement au cours d'une réplique, une voix jaillissait de la salle noire. « Ne parlez pas en marchant ! » Notre diapason glissait-il vers un peu de naturel involontaire. « Ne laissez pas tomber ! » criait le patron. La docilité était notre refuge. Vous ne pouvez pas concevoir le degré d'autorité du metteur en scène maître avant Dieu sur son navire. Quand il a du génie ou même du talent, la vie entre avec lui dans la pièce qu'il monte. Mais en revanche, quand il s'égare, toute la Pologne est égarée. Il est bien connu qu'au cinéma, les tout petits enfants et les animaux rûnt-ils d'excellence. Évidemment, sans effort, ils mettent dans leur poche les plus aimés d'entre les stars. Et savez-vous pourquoi ? Pourquoi ils connaissent et conservent de l'équateur au pôle cette incontestable supériorité ? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que dit le metteur en scène. En effet, si un bébé de onze mois ou un caniche pouvait saisir les finesses du langage articulé, nul ne parviendrait à empêcher le cinéaste d'enseigner à l'un comment on aboie et à l'autre comment on tète. J'en étais là de mes joies et de mes travaux quand on monta le Tour du Monde en 80 jours pour les fêtes de Noël. Le Tour du Monde était monté avec faste. Il y avait de beaux costumes, il y avait des décors brossés de frais, une distribution alerte, un tas de danseuses, des figurantes et un éléphant. La troupe dans laquelle je balbutiais comportait de fort bons acteurs, d'autres médiocres, plusieurs au-dessous de tout et moi au-dessous vraiment de tout le monde. Avec équité et sagesse, on m'avait distribué le dernier rôle entre toutes les femmes sous le nom, trevague à mon gré, d'une esclave malaise. Je représentais à moi toute seule toutes les indigènes de Malaisie. D'autres sites se glorifiaient d'une populace qu'en plus dense, mais pour la Malaisie, il y avait juste la reine et moi. Brandissant en haut un émouchoir de plumes peintes, j'étais juchée à l'angle du trône royal où siègeaient ma souveraine et ses invités durant tout le grand ballet où une fête en Malaisie. On voyait dans ce ballet une équipe de danseuses portant des paniers de fleurs, les posant à terre, les lançant en l'air, tournant autour, les abandonnant, venant les reprendre et finissant par les emporter. J'avais à dire, en tout et pour tout, la reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ? Or, le directeur de théâtre, celui de la tournée, qui louait le matériel et qui amenait les danseuses, l'administrateur de celui-ci et notre régisseur ne sentaient pas de la même façon. L'un me disait, voilà, alors vous levez la draperie qui est à l'entrée, retenez-la dans votre bras gauche et sans attendre, en prosternez-vous, le bras droit tendu en demandant respectueusement, la reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ? Non, non, interrompez le second, le lendemain. Non, non, vous n'y êtes pas. Repoussez le rideau, lâchez-le, descendez carrément et dites, d'une façon très naturelle, la reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ? « Je n'y passais du tout. » « La reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ? » La reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ? » La reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ? » La musique de scène couvrait totalement mes paroles. Le foyer était un petit fagot de chez l'épicier. Il n'y avait pas de draperie. Après ce début glorieux, le patron, comblant mes espoirs, me garda, à l'œil bien entendu, pour tenir les utilités en double et avec partage. Des rôles mécheux, ils étaient laconiques, mais innombrables. Toutes les panoufles dont ne va la femme du régisseur, ni aucune des autres dames présentes, m'étaient réservées sans conteste. Y avait-il dans une pièce une cuisinière demandant « Madame, déjeunera-t-elle ce matin ? » et disparaissant à jamais ? « C'était moi. » L'auteur avait-il prévu une invitée sourde et muette, une voisine criant « Vive la mariée » ou un vendeur de journaux traversant le troisième plan ? « C'était moi, c'était moi, c'était moi. » On est joué, seigneur, de ces bonnes de votre ville qui annonce un visiteur et qui s'efface avec une agilité d'acrobate entre un bras de fauteuil et une salette pour permettre aux joyeux drilles d'entrer d'un seul élan à la vitesse d'une trottinette. Souvent, la phrase pour signaler l'arrivant était « Mosqueux, il y a là un Mosqueux qui demande à parler à Mosqueux. » Je me rappelle que nous étions corrects avec les civils et extrêmement provoquantes avec les militaires. Nous disions bien « Mosqueux » au clair de notaire et nous disions « Mais tout à votre service, mon capitaine. » Alors, le militaire nous prenait la taille. Si c'était un gradé, on s'esquivait en riant d'un rire argentin. Si c'était un soldat de deuxième classe, on m'envoyait une gifle qui claquait vite d'un bruit impossible entre les battoirs de la souffleuse. Vous voyez comme tout ça était simple. Je jouais aussi les deuxièmes ingénuités des secondes. Ça veut dire que lorsqu'une pièce comportait plusieurs jeunes filles, on me confiait la troisième. Je mettais une perruque blonde, un corset, un vrai corset, je prenais l'air le plus idiot que j'avais de coutume et je disais « Ah, M. Paul, il faut demander maman à papa. » J'en étais là de mes joies immenses et je jouais la comédie que je lis depuis six ou sept semaines quand au beau milieu de mes ébats en sillaire, le directeur me campait un rôle important. Vous croyez peut-être que c'était un rôle de bonne parlant davantage ou une vendeuse de magasin ou bien enfin trente lignes dans un ensemble. Mais pas du tout. C'était une mère noble dans un drame. Une terrible duchesse aussi noble et aussi mère que faire se peut, une embêteuse grande comme une tour, bavarde et bénissante, une digne créature en jupe à Falbala qui comptait six cents lignes, qui embrassait tous les personnages sur le front et qui poussait le cri de la dame qui s'aperçoit que sa fille adoptive est la vraie fille de l'assassin de sa soeur de l'air. J'étais aussi incapable de trouver ce cri moi que de chanter Carmen. Si un sadique armé d'une loupe, avait cherché dans le théâtre mondial un rôle dont pas une syllabe ne peut me convenir, il aurait certainement trouvé celui-là. Néanmoins, ce fut sans trembler, comme sans ironie, que le régisseur me remit l'épaisse liasse de papier où s'est allé en ronde une cause célèbre, la duchesse et au crayon dans un petit coin, Pauline. Disons tout, mon début dans le drame ne fut pas un triomphe définitif. La première personne qui se payait ma tête fut ma mère. Elle s'était assise au premier rang et attendait les événements. Dès qu'elle eut perçu mes premières répliques que je parvins à risquer sur un temps faux, une voix que la panique rendait minuscule et tremblotante, elle se mit sereinement à pouffer de rire. Mon texte délayé tournait dans ma tête et les cuirs naissaient d'un même sous ma langue. Je me souviens qu'au quatrième acte, bien accoudé dans un petit fauteuil d'osier, aussi déplacé que moi-même dans cette affaire, je trônais dans un conseil de famille. « Oh là, quelqu'un ! » cria le duc. « Allez, la fleur, venez, Julie ! » Comme d'habitude, moi, je jouais les domestiques. Je crus que c'était à moi que ce discours s'adressait et je me précipitais sur mes pieds et me campais devant mon noble époux dans l'attitude bien connue du maître d'hôtel qui attend la commande. La bataille de Fontenoy embellissait par sa présence tout le second tableau. Seulement, il ne se trouvait que deux figurants dont l'un se grattait tout le temps. Le duc, qui jouait avec toute sa conscience, arpentait le champ de bataille devant les deux pauvres types. « Mes enfants, le roi est content de vous. » Je me suis toujours demandé pourquoi le roi n'était pas venu puisqu'il était si content. De toute façon, il aurait fait nombre. Le chevalier, la jeune fille et moi n'avions pas soixante ans à Doutroi et en revanche, le duc en avait soixante-quinze à lui tout seul. Pauvre duc. Il rata son entrée de deux bonnes minutes. Pendant qu'on courait le chercher dans sa loge en criant, nous étions en Seine et nous avions l'impression d'entendre une famille de chameaux qui galopait sur un pont de bois. Nous tâchions, faibles adolescents, en détresse. Nous tâchions de meubler le silence, de dire n'importe quoi. L'action se passait, figurez-vous, à Toulon et sous Louis XV. Et moi, je dis, quelle inspiration ! Ah, chevalier ! Quel beau département que le département du Var ! Le peuple, encore plus égaré que moi en géographie historique, demeura froid et le duc entra en courant. Seulement, en entrant et en entendant parler du département du Var, il lui a l'impression que ce n'est pas à moi et il ressortit aussitôt. On vit alors le chevalier, la duchesse et ma propre fille bondir sur ses traces et le ramener de vie force sans aucune espèce de cérémonie. À la fin, tout se tassa tant bien que mal. Le chevalier épousa la jeune fille et le vieux serviteur dans l'explosion de son âle d'égresse jeta son chapeau en l'air. Le chapeau retomba d'un côté, la plume de l'autre et le rideau en fit autant. Il m'avait fallu bien peu de temps pour comprendre que mon directeur était riche et que mes camarades ne l'étaient pas. On blâme souvent sous le nom de cigales les acteurs qui ne font pas d'économie. Mais voyez-vous, quand on cherche à vivre d'un métier ou un nouvel engagement fleurit chaque semestre, où l'on est guère jugé que sur la mine il est prudent et sage de dépenser pour une cravate le salaire de deux journées. Quand la destinée vous trimballe, vous et vos hardes, jusqu'à ce que mort s'en suive, de l'île à Montpellier et de Metz à Narbonne, si vous ne cumulez pas par une heureuse coïncidence l'emploi de comédien avec celui de déménageur, vous devez renoncer au luxe de posséder un lit ou une armoire. Dans notre tour, il y avait un père noble, un père noble au regard tombant sous la paupière lourde, le jarret cambré sensiblement plus démodé que Mathusalem et bénissant et haletant fort bien. Un jour, il connut un grand bonheur. Dans le bossu, notre lagardère, étant tombé malade, il en hérita vers 8 heures du soir et il se mit à rajeunir de 30 ans. Voulant prouver aux foules qu'il n'avait rien perdu de sa jeunesse d'antan, il sautait, il tirait l'épée, il frétillait, il se cognait dans les meubles, il agitait les bras et il bouleversait le monde. Quand il nous rencontrait parmi ces galopades, collées au mur par la prudence la plus élémentaire, il nous disait à mi-voix, voilà, voilà comment ça se jouait de mon temps. Au tableau, dit des fiançailles du bossu, alors qu'un notaire qui est toujours joué par un figurant qui a toujours une gueule inouïe, une perruque en mêlée, une robe prolongue et qui se fait régulièrement accueillir avec la plus franche à l'égresse par les spectateurs. Alors dis-je qu'un notaire incroyable offre à signer des paperasses révoltantes d'invraisemblance, le beau Lagardère, ravestit en dessus, lui revoltant comme un maître de danse. Il accrocha une console qui tomba sur un canapé, lequel entraîna une table qui ne s'abattit qu'après avoir écorné une chaise et le fringant Lagardère se trouvant retouré de débris de meubles et de jeunes galopables dont j'étais qui lui riaient effrontément à la figure. Le premier fou rire que je subis en scène se passa sous un matelas. Les misérables avaient été montés assez mal. Cosette était un garçon de dix ans, musclé et hargneux. Notre Fantine était une artiste au cachet, venue pour ce jour-là maigre et désabusée et qui parlait dans une tessiture artificiellement basse entraînée pour l'Alexandrin. Elle savait très mal sur l'agonie. Elle m'avait posté brochure en main sous son lit, j'étais à plat ventre, la tête au-dessous de sa tête, cachée par le drap tombant. Elle vagissait quelques adieux à cette terre, elle tendait le cou comme une gargouille. Moi je lui envoyais un petit paquet de répliques déchirantes, elle se relevait, égarait, elle les lançait d'une voie d'outre-tombe et puis elle se rapprochait vers le sol. Nous serions arrivés très bien à la fin de l'acte si Sœur Simplice n'était pas arrivé du côté de mes pieds. Mais par malheur, elle vint à passer devant moi et m'apparut dans toute sa gloire. Sœur Simplice, qui comptait à peine dix-huit ans, n'avait pas à la dernière minute trouvé son costume d'hornigieuse. Elle s'était, au mieux de nos ressources, improvisée une tenue. J'avais eu vent de la chose sans plus et lorsque je la vis mon écaler douce, raser le sol, vêtue d'une jupe noire à moi qui flottait derrière le champ de sergent de ville, je me mis moi à rigoler d'une façon idiote, je fis chévirer le frêle matelas et je me trouvais aplati entre le matelas et le plancher avec la brochure sous le nez et la fendigue sur le dos. Puisque vous voulez un décor gai, nous dit le chef machiniste d'un patelin près de Montauban, je peux vous donner un très bel intérieur de boucherie avec des baies ouvertes et des charcuteries qui pendent. Ce décor gai, nous l'avions demandé pour une pièce bien parisienne où une jeune mariée se couchait pudiquement au deuxième acte dans un lit Louis XV aux accents lointains d'une valse langoureuse. Pour ombre mariée, nous l'avons vu se mettre au lit successivement, dans une salle d'école, dans une sombre galerie du XVIIe siècle connue sous le nom de Molière, dans des salons bleus et limés dont la toile s'effilochait et devant de mystérieuses amalgame de colonnades et de jardins peints pour l'éternité. Pendant des mois et des semaines, nous avons trimballé cette jeune épousée et sa chambre du XVIII dans tous les départements. C'étaient les décors dont on avait besoin qui manquaient le plus. Tantôt, c'était une prison où l'incarcéré déplorait sa captivité entre des portants espacés par où il aurait pu s'évader en dansant la farandole et en emmenant tous les autres prisonniers avec lui. Tantôt, une chambre de bonne en papier décollé, meublée de sièges tremblotants, au milieu de laquelle la vertueuse jeune fille qui aime le marquis de Villemeyer soupirait avec amertume. Le luxe qui m'entoure ne m'appartient pas. Les éclairages étaient capricieux. Ainsi, notre chaste petite mariée dont je vous parlais tout à l'heure devait au deuxième acte pudiquement se glisser dans son lit dans son lit bleu pâle à la blanche lueur d'un beau clair de lune. Ça a l'air tout simple, vous savez, un rayon de lune. Mais pour obtenir ça dans des villes de moins de 15 000 habitants, c'est dur. Certains soirs, le rayon de lune sortait péremptoirement d'une porte entrebrayée et lui tapait crûment dans l'œil. L'autre fois, il se glissait de biais par la fenêtre, il faisait des ombres portées sur le ciel et il s'accrochait à son épaule ou à ses pieds. Dans un petit pays, l'électricien nous avait juré qu'il était un as et que nous n'aurions pas à nous plaindre. Et la scène d'émotion une fois arrivée, nous voyons l'ingénue qui devenait verte, jaune, bleue, rouge, sous un projecteur pour denses serpentines. « Mais pourquoi faites-vous ça ? » vont-nous crier à l'électricien en volant vers lui. « Parce qu'elle se couche, » nous répondit l'as consciencieux. De l'île, Louis XV apportait aussi sa part d'inquiétude. Une fois, les traverses de bois ayant été oubliées en disposant le matelas, la mariée, visée par le sort, s'enfonça dans ses dentelles comme dans un bain de siège. À chaque geste, elle baissait de plusieurs centimètres. Finalement, elle jouait les dernières répliques d'attendrie, assise par terre et les pieds en l'air, en tendant le cou comme une girafe pour tâcher d'apercevoir encore quelques spectateurs. Ce l'île, Louis XV, que nous montions et démontions dans chaque ville, nous causait mille tourments. Dès le quatrième jour de voyage, il creva la caisse où on le rangeait en descendant trop brusquement d'un fourgon. C'était un dimanche près de Bergerac. Pas de menuiserie ouverte. D'autres camarades s'occupant de régie étincelaient d'ingéniosité. Quel est le fabricant de caisse qui travaille même le dimanche ? Mais c'est le marchand de cercueil ! Et nous continuèmes la tournée suivie par une énorme boîte rectangulaire dont les vis apparentes et les poignées funèbres médusaient les employés de chemin de fer. De tous nos fardeaux, c'était la musique qui nous causait le plus de peintouin. Pendant tout l'acte du soir du mariage, on entendait par intervalle dans le lointain des airs de danse du bal de noces. C'est moi qui tapais sur le piano. J'en jouais assez mal, mais les morceaux que j'avais exécutés n'étaient pas très difficiles. Ce qui était difficile, c'était d'avoir un piano à une place normale et d'obtenir que ce piano ne résonne pas comme une poêle à frire. Dans les grandes villes, nous nous reluions d'un quintet local. Alors ça, c'était plus riche mais plus dangereux car les musiciens comprenaient rarement bien les signaux de départ et d'arrêt. Je n'ai jamais su, si c'est la plaisanterie ou l'erreur, qui furent coupables à Bruxelles d'un changement de partition. Le fait est que ce soir-là, les mariés se parlèrent divinement d'amour et de pureté au son de la marche de cendres émeuses, ce qui les priva tout net de leur gloire coutumière. C'est comme spectateur que j'ai eu la joie d'approcher de la plus étonnante troupe de drame que j'ai jamais contemplée. Jusqu'à mon heure dernière, je regretterais de n'en avoir pas fait partie. C'était avant la guerre et avant l'avènement complet du cinéma, une troupe de baraqueux qui jouaient en plein vent sur la place publique de Saint-Raphaël. Ils étaient quatre. Ma jeune première était en même temps jeune seconde et du haine et tout et tout car elle était seule. Les trois hommes jouaient tout, tout le monde. Ils se multipliaient, ils s'accrochaient des barbes, ils sortaient à droite sous les traits de la bépharia, rentraient à gauche muets en amoureux ou en farouge corsaire avec une conviction, avec une fraîcheur dans l'illusion et un courage qui aurait attendré un roc. L'ingéniosité de ces acteurs, leur hardiesse dans la simplification tenait du génie. Ainsi, dans Montecristo, qu'à eux quatre, ils nous jouaient bravement en trois soirées comme autant le Dumain-Père et Alédon. La fille de Villefort, qui était jugée superflue mais non supprimable, était représentée simplement par une chaise dépassant de la coulisse et recouverte d'une jupe. Le sombre Villefort, il parlait pointu et il jouait amer, en était quitte pour couper son discours paternel de « Non, ma fille, tais-toi, non, ou ne me réponds rien, je sais ce que tu vas me dire. » Et en somme, tout se serait très bien passé si les camarades n'avaient pas oublié de retirer la chaise de la coulisse, si bien que le pauvre Villefort, fatigué d'en être à son sixième ou huitième rôle, oublia absolument ce qu'il venait de jouer et ce que venait de jouer ce meuble et sans façon, il s'assit dessus pour attaquer la scène suivante. Je me rappelle un tableau, un tableau sur la retraite de Russie. Des draps blancs figuraient la steppe et à notre vive surprise, un panier à salade pendait haut au milieu de la scène exactement comme une suspension de salle à manger. La ficelle qu'il tenait passait visiblement par deux pitons. Les acteurs avaient déjà défilé plusieurs fois le parlant, parlant de la Révolution, parlant de la Bérésina, parlant de l'Empereur, quand pour notre joie le maréchal Ney entra, tenant dans sa main l'autre bout de la ficelle, agenouillé près de sa fiancée, fiancée héroïque qui n'avait pas hésité à le suivre dans les glaces de Russie. Il lui mit très tranquillement, avec amnégation, son dolement sur les épaules et lui parla d'amour. « Ah, qu'il fait froid ! » disait la fiancée en grelottant. « Oh oui, bien froid, ma bien-aimée ! » répondait le maréchal Ney. Et se disant, de sa dextre cachée derrière le dos, il tirait de grands coups sur la ficelle et le panier à salade, balsant au-dessus d'eux comme un encensoir pris de folie, leur déversait sur la tête des petits bouts de papier qui représentaient la neige. Comme il jouait au canevas, le style qu'employaient ces artistes était un aimable mélange de romantisme à prix par cœur et de bonnes franquettes improvisées. « Ah ah ! » disait un sagace conseiller et un usurpateur en pleine révolte. « Vous voulez mettre votre séance sur le trône du grand-duc, mais prenez garde, vous n'y trouverez peut-être qu'une couronne d'épines. » « Monseigneur ! » disait Doratio. « Je vous donne cette épée pour combattre le prince Hamlet, dont la pointe est empoisonnée. » Ah ! le brave Hamlet ! Il avait sur la tête un béret de chasseurs alpins avec, ça je ne vous mens pas d'une syllabe, une bande velpeau disposée en croix. Polonius, vêtu en faux soyeurs, s'enterrait lui-même et Ophélie, qui jouait aussi la reine bien entendu, révélait sa folie en jetant en l'air des feuilles d'eucalyptus et en balbutiant avec un sourire égaré. « Oh ! bonne mère ! Combien que je vois d'oiseaux ! » Les œuvres les plus rebattues connaissaient avec eux un joyeur nouveau. « Je vois dans vos discours poindre une petite oreille d'ornard » disait Doratio dans « Mignon fille » de Carmen. Ce Doratio portait une robe de chambre de femme, il portait une barbe en ouate hydrophile et un fesse sur la tête. « Fais donc chanter Mignon avec ton lutte ! » « Mais je n'ai pas de lutte ! » « Eh bien, avec quelques bonnes paroles » disait William Mester sans rire. Quand on arrivait à l'emplacement d'un air connu, l'interprète se mettait à le chanter et puis il reprenait son dialogue. « Ah ! » soupirait Mignon. « Ah ! ça me rappelle ma mère. Ma mère Carmen la bohémienne quand elle chantait « Là-bas, là-bas, dans la montagne ! » « Carmen ! » répondait Lothario. À la fin, une spectatrice, une spectatrice à trois sous qui avait quelques cultures musicales se leva et vint réclamer. « Ce mignon-là, » dit-elle, « ce mignon-là, ça n'est pas l'opéra de Gounod. » Dans Notre-Dame de Paris, Esmeralda disait « Oh ! Vous aimerez ma chèvre. » Et Phébus murmurait passionnément « Je l'aimerais à l'égal de vous. » Cette malheureuse chèvre, censée en coulisses, ne se révélait que par des belles mots que chaque acteur faisait un tour de rôle. Bé, 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 Bé. De temps en temps, deux personnes faisaient b Kiné à la fois, alors la chèvre devenait un petit tropeau. Bé, 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 Bé. Leurs costumes étaient nombreux et riches de mystères. Il fallait un effort soutenu de l'imagination pour entrevoir ce qu'ils représentaient. Geneviève de Brabant avait une robe de gommeuse. Mephistopheles portait un costume de bain, un costume de bain pour vieille dame, vous savez, pavoisé de gans, d'encre et de volant français, ce qui, avec la plume au bonnet et l'épée au côté, des guerres plus incroyables que le Mephistopheles habituel. Dans César Borgia, l'irrésistible Lélio avait cerclé son ventre d'une sous-ventrière de cheval. C'était, il faut l'avouer, un artiste en représentation. C'était un type du pays qui, dans le civil, cumulait l'emploi à l'allumeur de bec de gaz et de regonfleur de bicyclette. La soirée de César Borgia est restée à mes yeux comme une des plus belles. D'abord, vu l'automne, elle lie dans un café, à Fréjus. César Borgia rutilait de dorure. « Si fort que je sois amoureux, » dit-il à l'héroïne, « je ne me laisserai jamais limer les ongles. » Indifférente à ce manque d'hygiène, le busque aigu du corsage Louis XV pointant au-delà de son petit bidon tranquille, elle le toisa. « Je vous enfermerai dans un souterrain d'où qu'on n'en sort plus, » appuyait-il avec rudesse, « et vous y mourrez de faim jusqu'à ce que vous m'aimiez. » La loyale créature était en train de le repousser noblement quand un homme pâche. C'était la lumeur de bec de gaz, maquillé comme une vieille caissière, habillé en troubadours, plus la souvertrière de cheval. Les clients du café l'applaudirent en tant qu'enfant du pays. Il salva, il croisa les bras, et méprisant jeta à César Borgia cette phrase qui me sonne encore aux oreilles, « Ne cause pas si fort, espèce de tyran ! » Mais vers minuit, le châtiment vint. Après avoir tué la lumeur de réverbère qui nous fit la politesse de mourir deux fois, estimant sans doute avoir raté sa première mort, César Borgia, poignardé ou empoisonné, ça je ne sais plus, vit se dresser devant lui les fantômes de ses victimes. « Ah ! » râla sa voix d'agonisant, tandis que sa voix défaillante montrait la coulisse. « Ah ! te voilà donc, Alphonse d'Aragon, mon beau frère ! » Et nous vîmes entrer les trois garçons de café du patelin, une nappe sur la tête, une queue de billard à la main, le reconnaissable pied de garçon de café passant sous le linge et qui marchait au pas balancé des processions de la fête du jour. S'il est vrai que le bonheur ne soit que le répit dans l'inquiétude, aucun métier jamais n'y mena plus sûrement que le théâtre. Chez nous, on passe des examens à 58 ans. Excellents stimulants pour rester jeunes, devant 20 examinateurs qui sont les critiques et 900 curieux ornés de l'orniette. Des pontifs, coréolais d'illustres de réussite, sont battus par des débutants en plein de gaucherie, des adolescents sont éclipsés par des dames mûres mais agiles. Un succès peut vous nuire et un four peut vous mettre le pied à l'étrier. Une délicieuse vieille actrice qui s'appelait Madame Dengrasso décrocha son plus beau succès à 79 ans. Et maintes stars dont la juvénile blondeur semait l'érotisme au cœur des collégiens ont cessé de plaire avant la trentaine. Voulez-vous faire une expérience ? Prenez un vieux programme il y a 15 ans et puis lisez-le. Et alors lisez le nom des vedettes, le nom des astres qui faisaient à ce moment-là courir tout Paris, comme on dit. Où sont-ils ? Pour un tiers, mort. D'autres persistent encore. Ils sont même un peu rajeunis. Et le reste ? Oh, le reste, c'est vrai. Tiens, Tartampion. Le grand Tartampion, oui. Il en avait du talent. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Ben, il est devenu rien. Où joue-t-il ? Nulle part. C'est fini. Ça n'a pas prévenu quand ça allait finir. Personne n'a crié. On ne l'engagera plus. Seulement, tout de même, personne ne l'a plus engagé. Certains viennent parfois pour nous voir en coulisses. On signale le visiteur. Le visiteur accueille immédiatement un joyeux cri. Oh, quelle bonne surprise, comme c'est gentil à vous de venir nous serrer la main. Les visages, braselinés, surgissent des portes. Tiens, mais c'est Tartampion. Alors, des débutants crient à l'étouffée. Qui est-ce ? Mais c'est Tartampion, oui. Le créateur de trucs mûches. Le grand Tartampion. Les habitants des coulisses s'empressent, imprégnés de cordialité chaude. Mais qu'est-ce que vous devenez ? Rien, mon cher. Il y a neuf ans que je n'ai pas joué. Il y a toujours là une petite femme, fraîche, qui ferait sourire un carme, et qui regarde de l'ancienne gloire comme un accident de tramway. Alors, on pousse la petite. « Non, c'est monsieur Tartampion. » « Ou bien, maître, maître, je vous présente mademoiselle Temflute, qui vous admire beaucoup, dit quelqu'un de zélé. » Et il se salue. Seulement, comme c'est la première fois que le nom de chacun vient frapper les oreilles de l'autre, et comme aucun des deux n'a la moindre idée de ce que cet autre peut bien représenter et faire sur la terre, il se taisent. On lui demande son âge. Il dit son âge. Et on se réécrit. « Oh non ! Mais vous êtes formidable ! » Alors, il sourit gentiment, parce que pour lui, formidable, c'est un qualificatif élogieux. Du reste, sincèrement, on est stupéfié par son âge. Comment ? Il n'a que cet âge-là ? Il y a peu de chance pour qu'un auteur, ayant présenté une pièce qu'il a intitulée « La douleur qui sauve » ne s'entend pas dire par le directeur « Vous savez, c'est très valable votre pièce, seulement le titre est mauvais. » Pourquoi est-ce que vous n'appeleriez pas ça « La porte de bitume » ? Ou même « T'en fais pas pourvu qu'on rigole » ? Car vous savez, l'élasticité des titres, c'est inouï. Ne croyez pas non plus que ce faible exemple dépasse en quoi que ce soit la vigoureuse réalité. J'ai fait partie, il y a peu d'années, d'un film qui s'est appelé « Douze ans aux prunes » après avoir été tourné sous le titre de « Les carottes sont cuites ». Et encore, ces deux titres ne sortaient pas de l'agriculture. Mais parmi les centaines et milliers de titres bizarres qui remplissent les listes de la société des auteurs, c'est parmi les vaudevilles et les mélos joués en banlieue avant et même un petit peu après l'avant-dernière guerre qu'on trouve les spécimens les plus incongrues. Brave petit théâtre de banlieue ! Il luttait vaillamment contre la vogue grandissante du cinéma. Il fallait par n'importe quel moyen forcer la transcur du public. Alors, on voyait affiché sur les murs « Vierge-mère » à Saint-Lazare, ce qui, évidemment, constituait une double calamité. Le roi des poisses ! Drame au réalisme bien tapé et surtout des vaudevilles. Des vaudevilles dont l'annonce semblait promettre en polissonnerie bien plus qu'il n'avait l'intention de donner. C'est ainsi qu'on put admirer. « On a bouffé le chat de la bonne » pièce assez inoffensive qui finissait par le décès d'un matou mis en giblotte. Qui qu'a fait craquer le sommier ? Un wagon de queue en folie où des péripéties extrêmement clownesques mais anodines se perpétaient dans un train. Un cuistot dans les nues où, hop, sautait les rognons. Oeuvres dont j'ignore le détail mais qui sentent présenter l'ombre de signification laisse le champ libre à mille badinages. À propos de titres, un courrieriste, Arnold Mortier, eut un jour une idée fort ingénieuse. C'est vers les années 80 quand on parlait beaucoup d'ouvrir un opéra populaire pour que les personnes peu fortunées puissent entendre des chefs-d'oeuvres lyriques. Alors ce charmant homme avait pensé que les titres des opéras célèbres sembleraient plus acceptables si on les popularisait un peu. Il avait trouvé des synonymes assez convaincants. Ainsi tenait le barbier de ses villes devenait le merlan à guitare. Il yomtel devenait masse d'avresse, la muette gueule de bois. Le trouvaire, le racleur de boyaux. Le cheval de bronze, le tir fiacre en zingue. Et les huguenots, les victimes des ratichons. Mais ceci n'est qu'un rêve, un rêve d'ailleurs qu'on pourrait refaire. Je ne vois pas pourquoi, en vue de bonnes recettes, lorsque l'enfant pareil ne s'appellerait pas tout simplement la varonne à un polyginelle dans le tiroir. Avant de quitter les titres doubles, je dois vous signaler un vieux drame bien innocent qui s'intitulait simplement « Marie ou l'inondation ». Oh, Dieu de Dieu de Dieu ! Oh, ne vous mariez pas. N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse, bien entendu. Enfin, à la plupart des hommes. À ceux de mon espèce, c'est-à-dire à tous ceux qui adorent les femmes. Les autres, peuvent bien se marier autant qu'ils le veulent et comme ils le désirent. Ils ne risquent pas grand-chose, cela. Et d'ailleurs, ils n'ont pas voix au chapitre. Ah, non, 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 non. Non, non, car il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler, puisque parler des femmes, c'est en dire du mal. Oui, oui, j'ai bien connu ça, Chaguitry. Mais oui, oui, j'ai dû rendre nombreuses et heureuses amies qui fait partie de sa troupe. Mais non, on n'était pas amoureux. Mais non, je l'aimais beaucoup, ça. Pour mieux exprimer ma pensée, je dois vous dire que je l'aime beaucoup, car vous ne supposez tout de même pas que la mort suffise à supprimer les gens. Ça, Chaguitry aimait le théâtre. Il vivait pour le théâtre, il pensait au théâtre, il se régalait de théâtre et il dormait en rêvant au théâtre. J'ai toujours eu l'impression qu'il était une incarnation du théâtre, transformée pour la circonstance et pour circuler sur Terre en une personne naturelle. Il y a des gens comme ça. Certainement, Saint-Vincent de Paul était l'incarnation bipède de la charité et Saint-Chaguitry, il était le théâtre. Oui, je m'adresse à ceux qui adorent les femmes ou plus exactement qui croient les adorer, car si nous avions la franchise de nous avouer à nous-mêmes les raisons qui nous déterminent à prendre aux femmes, je crois que nous serions le plus souvent surpris de ce qu'elles ont à la fois d'obscure, de puéril et de paradoxal. Sacha Chaguitry aimait à dire qu'il y a dans la vie des gens célèbres une chose terrible et une chose épouvantable. La chose terrible, c'est d'être reconnu partout. La chose épouvantable, c'est de ne pas être reconnu partout. Or, il s'y passe un événement encore plus désastreux que ces deux-là. Les pauvres gens célèbres sont en réalité très peu, en tout cas très mal connus. « Je défie un musque pourvu de gros sourcils noirs de passer jamais pour un musque très doux. On ne sait plus à faire à Sacha Chaguitry une auréole de prétention et de suffisance, de pause. Mais pourquoi ? Nulle part, je n'ai rencontré autant de simplicité cordiale et d'entente. » Le moindre figurant, la plus faible utilité, avait droit chez lui à la courtoisie la plus délicate. « Ce sont des camarades peu importants, mais tout de même ce sont des camarades de théâtre. Ce n'est pas vrai ? » Du reste, il fut très étonné quand les délégués de la figuration demandèrent être désignés désormais sous le vocable « artiste de complément » car ils n'arrivaient pas à réaliser que figurer sur un théâtre puisse être considéré comme une activité abaissante. Sacha Chaguitry aimait intensément ses amis. Il les aimait avec partialité, avec chaleur. Quand on ne les aimait pas, il s'en apercevait et il était très contrarié. Il cherchait alors à vous convaincre, à vous gagner à sa cause. Mais si l'on cherchait à dire oui par complaisance, ce spécialiste dans l'art de jouer la comédie s'en apercevait tout de suite et il vous en voulait vigoureusement. Il adorait être entouré. Quand, de 11h du matin à 2h de l'après-midi, la grande galerie de sa maison grouillait de ceux qu'il savait y attirer, il s'épanouissait d'aise et on le sentait terriblement vivre. Les familiers étaient divers, mais je crois sincèrement qu'ils n'auraient pas pu éprouver la plus mince affection pour un imbécile. Pour ce qui est de sa soi-disant prétention, sa vanité, chère au folliculaire, je vous dirais que personne n'a jamais écouté les critiques avec autant de patience et d'attention. La liberté avec laquelle je manifestais devant sa chaguiterie des objections qui me venaient à l'esprit tient vraiment du prodige. sans que rien jamais soit venu modérer ma façon de m'exprimer. Néanmoins, un jour, où j'avais la chance de dîner chez lui avec divers convives, un petit morceau de papier désignait nos places à tous, mais sans nos noms, avec simplement une épithète. Mon rectangle papier portait celle qui est aisée. Voyons, vous saisissez, c'est la critique. C'était moi. Applaudissements En vérité, je vous le dis, vous les clients et nous les vendus, nous nous aimons bien. Nous nous aimons de la façon la plus propre à une bonne entente. Nous nous aimons par-dessus un mur. Vous aviez envie de nous voir puisque vous avez payé pour ça. Nous sommes heureux de vous sentir là car vous flattez notre amour propre. Nous arrivons galvanisés par le dessin de vous plaire. Vous nous guettez avec des télescopes et par-dessus la rampe. Nous nous mettons à échanger comme des balles de tennis, des efforts, de la compréhension, du don de soi, du rire, de la gratitude et du réconfort. Combien avons-nous les uns et les autres d'amis de vingt ans avec qui nous n'avons pas durant ces quatre lustres échangé le quart de toutes ces merveilles ? Vos marques d'approbation nous touchent et vos blâmes nous gèlent. De neuf heures à minuit, quand on a bien capté les bonnes ondes, c'est prodigieux ce que nous pouvons vous et nous être ensemble. Mais si, tout chaud d'avoir été lié et plus heureux durant trois heures, nous avons la prudence, vous ou moi, de chercher à nous regarder de plus près, une affreuse et double déception nous punit. Vous franchissez la petite porte des coulisses et nous vous décevons. Nous vous décevons parce que notre maquillage est laid, parce que nous suons, parce que nos loges, sauf pour quelques altesses, sont des cabines de bains et des lavabos, parce que les comiques ne passent pas toute la vie civile à éclater de rire et les ténors, tout leur répit à attendre l'âme sœur. La fatigue d'avoir été reluisant nous rejette dans la coulisse en preuve au repos animal. Vous connaissez l'affalage de pantins cassés, des boxeurs sur leur chaise à l'angle du ring, entre deux reprises. La plus jolie comédienne qui sort de scène et s'assied sur la chaise de cuisine que lui accorde la direction ressemble à ces boxeurs-là, sauf que les soigneurs lui manquent cruellement. Notre sans-gêne vous étonne et vous choque. Vous admettez très bien que des laïcs se contemplent mutuellement en paletot dans une rue et en cale-secours sur une plage. Mais juste à l'heure où vous êtes en grande toilette, notre débraillé vous étonne. Nous vous décevons parce que ce sont les pages de l'auteur que vous venez d'entendre et que vous découvrez à notre langage que nous n'aurions probablement pas été capables de les écrire. Vous nous décevez parce que vous entrez dans nos cases exactement comme dans des moulins. Vous nous parlez et ça c'est délicieux de notre part avec l'intimité qu'on a pour des gens dont on connaît bien le visage alors que nous nous sommes en train de faire la connaissance du vôtre. Parce que vous vous asseyez sans hésiter dans nos cabinets de toilettes avec un sourire pour jour de l'an alors que nous n'oseriez certainement pas en faire autant dans la demeure d'un ingénieur ou d'une avocate et puis alors vous demandez à designants d'un doigt dégoûté les bâtons de fond de teint ça ne vous fait pas mal tout ce que vous vous mettez sur la figure sans que l'idée vous effleure une seconde que si ces produits de parfumerie étaient douloureux ou néfastes nous passerions évidemment nos jours dans les gémissements et couverts de pustules. Vous nous décevez parce que bien que sachant que nous ne pouvons guère dormir avant deux heures du matin vous nous trouvez bien paresseux quand nous ne nous levons pas dès l'aube. Mais vous avez pour nous une qualité autrement grave vous nous êtes indispensable. Vous connaissez cette scène de l'oiseau bleu où les grands-parents morts s'éveillent quand des vivants pensent à eux. Nous sommes ces morts quand vous ne voulez plus de nous nous cessons d'être. Un poète sans lecteur est toujours un poète un acteur sans spectateur n'est plus un acteur. Si les fleuves les rivières les mers et les lacs disparaissaient la carrière navale serait bien limitée. Vous ne pouvez pas supposer sur le globe aride un officier de marine prenant le quart sur un navire immobile calé entre deux montagnes. Vous ne pouvez pas davantage imaginer un comédien récitant sa portion d'oeuvres d'art tout seul sur la place de la Concorde. Quand vous ne voulez plus de nous il y a un retraité de plus et un cabot de moins. Tant qu'il y aura une bicoque théâtrale où je serai figurante souffleuse ou résisteur en second je ne serai pas entièrement malheureuse. Et tant qu'un de vous fera ha 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 pendant que moi j'arriverai vous dirai madame et servi je serai plus comblé qu'un chien gavé de sucre qui se chauffe au soleil.